... J'aimerais qu'on l'accueille, qu'on l'applaudisse, qu'on lui fasse innovation ! Le mythe, la légende, Trevis Pastrana ! Notre job, c'est de faire kiffer les gens partout où on passe. On veut que les foules s'amusent autant que nous. Les 13 et 14 février derniers, pour la première fois à Paris, devant 12 000 spectateurs, le showman de l'extrême Trevis Pastrana accompagné de son nitro-circus, ont envahi Bercy. C'est le spectacle à l'américaine, des choses qu'on peut voir à Las Vegas. C'est un peu les concerts de rock de la nouvelle génération. Quand les sports extrêmes deviennent grand public, retour sur ce phénomène majeur. Quelque chose en toi ne tourne pas ! Il y a une nouvelle génération, et ça, il faut le comprendre aussi, une nouvelle génération qui est née avec les sports extrêmes, qui a grandi avec les sports extrêmes. Ils doivent faire des figures que personne d'autre ne peut réaliser. Ou alors ils doivent tenter des figures que personne d'autre n'est prêt à faire. Ces spectacles aux risques permanents, comme ici à l'image durant les Masters of Derb de Vienne, cachent en réalité un entraînement intensif de la part des athlètes. En BMX, le français Patrick Guimès tente régulièrement des premières mondiales, et l'erreur, il essaye de l'éviter coûte que coûte. On a besoin de se conforter, on a besoin de se pousser à dire, allez, on y va, on fait le meilleur spectacle possible. Aujourd'hui, tu vas faire ta nouvelle figure, on est tous derrière toi. C'est Patrick Guimès ! C'est Patrick Guimès ! C'est Patrick Guimès !